Réunis les amateurs mais aussi les plus aguerris, il s'agit de la Coupe de France de Deltaplane. Elle se déroule jusqu'à ce soir à Hacousse dans les Pyrénées-Atlantiques. 80 pilotes venus de toute la France se livrent à un concours de haute voltige dans un cadre absolument somptueux. Voyez le reportage de Charles Moix et Marc Labarrère. Ici, dans la zone de décollage, c'est du thermique, quasi exclusivement. Ils sont 80 pilotes sur la ligne de départ ou plutôt la zone d'envol. Même si la compétition se veut conviviale, il faut marquer des points et donc survoler un certain nombre de balises dispersées entre les crêtes de la montagne et la vallée. Avant le départ, la vérification du matériel est essentielle pour profiter à plein du moment qui s'annonce. Le plaisir de voler, c'est un plaisir de liberté, de déplacement dans l'air en trois dimensions, un plaisir intellectuel aussi. C'est un jeu, c'est un jeu, arriver à identifier où sont les ascendances, monter, aller se promener, voler avec les vautours. Le vol va durer environ deux heures après, c'est l'atterrissage qui doit impérativement se faire ici, dans ce champ. Tout est noté par un jury, à commencer par le nombre de balises survolées. J'en ai fait sept ou huit, voilà. Sur ? Sur, je ne sais plus, il devait y avoir une treize par là. C'est pas mal. C'est pas mal. Et l'atterrissage un peu ? Ah ben là, un peu d'atterrissage, j'ai voulu poser sur la ligne pour faire des points, et c'était un peu plus dur, voilà. Le club vainqueur ne repart pas avec une coupe, mais des cadeaux de la région, en l'occurrence des bérets béarnais et des bouteilles de vin. Et surtout, le droit d'organiser la prochaine Coupe de France des clubs de Deltaplane. Et, qui, avec ce nom de tous, pour l'organisation des bouteilles de l'Ont todavía, on dit qu'il y a loin de tout la médEst. Merci.